On a encore une dizaine de minutes pour échanger sur les forces et faiblesses de notre système de soins. Il n'y a pas de questions dans le chat pour le moment, n'hésitez pas à poser vos questions pour ceux qui sont en distanciel. Est-ce qu'il y a des questions ? Thibaut ? Merci beaucoup. On a fait un programme, effectivement, on a divisé les deux parties un petit peu sur les données, puis après essayer de voir si on pouvait être ensemble force de propositions. Et on voit bien, en fait, ça c'est une question globale que je vous pose, que l'enjeu finalement c'est d'essayer de toucher le médecin généraliste ou les infirmières libérales qui sont peut-être celles qui voient le plus ses patients. Et alors c'est une question évidemment où je ne sais pas qui a la réponse ou autre, mais c'est comment on peut faire tous ensemble ? Assurance maladie, réseau amylose, filière de soins, associations, qu'est-ce qu'on peut imaginer ensemble ? Voyez à quel point cette session est importante pour essayer de travailler avec les médecins généralistes et les infirmières libérales pour leur passer cette information dans un contexte où ils sont déjà débordés, il y a la campagne, insuffisance cardiaque, etc. Et sur une maladie qui reste rare, comment on peut, quelles idées vous pouvez nous proposer pour, tous ensemble, les travailler ensemble pour améliorer à la fois le diagnostic et la prise en charge de cette pathologie ? Est-ce qu'on peut ensemble trouver une nouvelle idée ce matin ? Petite question. Moi je me demande si finalement on voit bien qu'à chaque fois on bute sur la problématique des médecins généralistes qui dans les maladies rares ne peuvent pas tout connaître et c'est pas du tout un reproche, c'est impossible pour eux. Il y a des régions qui sont relativement désertiques, donc en plus ils ne sont pas nombreux, il y a très peu de cardiologues, il y a des délais de rendez-vous qui sont énormes. En revanche, on sait que dans toutes ces régions, le point de contact des patients qui faisaient un traitement ou qu'il n'en est pas est souvent le pharmacien. On l'a vu pendant la période Covid où finalement on a demandé aux pharmaciens de jouer des rôles assez actifs. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager collectivement de travailler avec des pharmaciens libéraux pour justement sensibiliser, alerter ? Je ne sais pas. Je suis d'accord qu'on oublie souvent le pharmacien, pas que dans l'amylose mais aussi dans la science cardiaque en manière générale alors que c'est le premier professeur de santé de manière massive qui va être en contact avec le patient. En chapitre d'année, on avait fait une étude pour une thèse d'interne, la médiane de consultation après une sortie d'hospitation vivant pour décompensation cardiaque, c'était 9 jours dans les 4 départements étudiés et le premier professeur de santé, c'était le pharmacien. Ensuite, l'infirmière, mais que 60% des cas pour tout ce qui est infirmière à domicile, et le médecin traitant n'était que 10 à 15 jours pour la première consultation. Donc en fait, je pense que le pharmacien, il a un grand... C'est de l'huile dans le rouage qu'il faut plus impliquer, je pense. Je permets de rebondir, c'est une discussion, mais je pense que vous avez tout à fait raison. C'est vrai que là, peut-être que le pharmacien sur la prise en charge des traitements de l'amylose peut sûrement nous aider plus, il faut qu'on réfléchisse ensemble à comment arriver jusqu'à cette information qui peut être déjà l'ordonnance et associer, enfin je vois, c'est ce qu'on fait un peu dans le centre, mais insuffisamment peut-être, effectivement, informer le pharmacien sur le médicament qu'il va délivrer à ses patients, notamment lorsque c'est des médicaments chers et de maladies rares, pour qu'il check qu'il y ait la bonne observance, les effets secondaires potentiels, etc. Mais là aussi, c'est toujours pareil, c'est que le pharmacien, il va voir ce patient quand le diagnostic est fait. Il va lui délivrer le traitement. Donc c'est comment, sur la partie diagnostique, comment voyez l'implication du pharmacien sur le diagnostic ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un patient en science cardiaque qui vient de récupérer ses machins, ses médicaments de l'insurance cardiaque, le pharmacien doit lui poser des questions sur l'amylose ? Mais le rôle sur l'accompagnement thérapeutique, il est bien établi, je pense, du pharmacien. Il est là pour informer, etc. Mais c'est un professionnel de santé qui est vu, on vient de le dire en premier, enfin, c'est le professionnel de santé qui est le plus vu en France. Il y a probablement un rôle de screening à faire qu'on ne lui donne pas, en fait. Mais un interrogatoire, tu prends un époque sur l'insurance cardiaque, et puis après, les signes extracardiaques de l'amylose, si on veut se focaliser sur l'amylose. Mais déjà, l'insuffisance cardiaque, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et maintenant, on pourrait imaginer faire du EPOF, et avec maintenant le dépistage à la goutte du BNP, enfin, le dosage, pardon, en goutte sanguine du BNP, on pourrait là avoir un screening assez intéressant de l'insuffisance cardiaque et un impact majeur sur le pronostic, pour le coup. Le problème, c'est qu'on fait maintenant le diagnostic, enfin, ces patients, on fait le diagnostic au stade d'insuffisance cardiaque décompensé. C'est souvent ça le mode d'entrée dans le diagnostic de la maladie. Le problème, c'est qu'on est déjà à un stade évolué. Ce qu'il faudrait, c'est faire le diagnostic avant, chez des patients qui n'ont jamais fait d'insuffisance cardiaque. Là, on est presque déjà trop tard au moment où ils arrivent. Ils ont déjà des HVG importantes. On est déjà dans des formes trop évoluées. Et en fait, on n'a pas de critères, de marqueurs pour faire un diagnostic plus précoce jusqu'à présent. Justement, si tu regardes quand même la littérature, on n'a plus les mêmes patients aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Les profils des patients, ce n'est plus les mêmes. Ça veut dire qu'il y a quand même une évolution de notre diagnostic. Et donc, ça veut dire qu'on est quand même capable de remonter avant. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, malheureusement, l'insuffisance cardiaque, de toute façon, par définition, inclut des symptômes. Donc, on les diagnostique au moment des symptômes. Et donc, l'idée, ce serait peut-être de les diagnostiquer dès le début de la dyspnée, ce qui est un peu compliqué parce que le patient, souvent, on banalise la dyspnée. Et c'est en ce sens qu'un interrogatoire systématique fait par un professionnel de santé qui voit systématiquement les patients pour d'autres motifs. Parce qu'on va chez le pharmacien pour tout. Il y aurait peut-être quelque chose à faire qui permettrait d'arriver en amont. Ensuite, pour rester indépendamment de l'insuffisance cardiaque, pour rester focalisé sur l'amylose, on sait que le canal carpien, par exemple, c'est une médiane de 8 ans avant l'atteinte cardiaque. Tu prends la rupture du tendon bicipital, le canal lombaire étroit. Enfin, on s'est tous amusés dans notre entourage à sonder un peu. On en trouve quand même. Et donc, ça, c'est des choses qui permettent d'arriver avant d'avoir une pathologie évoluée et qui, potentiellement, on l'a vu avec les traitements, permettrait d'éviter qu'on en arrive, justement, à une cardiopathie au stade d'insuffisance cardiaque. En tout cas, je le pense. Est-ce qu'on pourrait définir un score préclinique ? Je parle avec le canal carpien, le dosage du BNP, une association de marqueurs comme ça, et qui pourrait, justement... Oui, ce serait intéressant. Il faudrait le faire sur des gros scores. Tiens, une question. Oui, moi, j'ai une remarque. Je suis cardiologue libéral, cardiologue de ville. Alors, certes, je suis adossé à une grosse clinique privée sur Lyon, mais je dois dire que dans le diagnostic, j'ai été surpris des 88% de diagnostic en milieu hospitalier. Mais pour faire partie de plusieurs CPTS du coin, je dois dire que pour les médecins généralistes, déjà doser le NT pro BNP devant une dyspnée avant d'adresser à un cardiologue est un élément limitant dans notre pratique d'insuffisance cardiaque de tous les jours. Je pense que le screening par les médecins généralistes, plus en avant, va être long à diffuser. Et en tant que cardiologue libéral, je dois dire que moi, j'ai plusieurs écueils au diagnostic. Le premier, c'est le dosage des chaînes légères libres sériques en ville et qui n'est pas remboursé avec plusieurs patients à qui on demande, le laboratoire demande, est-ce que vous voulez vraiment les doser parce que ça va vous coûter une certaine somme d'argent ? Et puis le patient qui dit, je ne sais pas exactement, dans le doute, ne le faites pas et puis on verra plus tard. L'accessibilité à la scintigraphie, alors dans ma zone géographique, non, mais j'ai plusieurs cardiologues correspondants qui ont des patients qui sont très loin d'un centre de scintigraphie et qui préfèrent la spécificité de l'examen et donc envoyer des patients qui sont quasiment certains d'atteinte à amyloïdes plutôt que la sensibilité et des pistes larges. Et puis après, on a la difficulté, une fois que le diagnostic transthéritine est posé, de l'accessibilité de la génétique qui, de la même manière, n'est pas remboursée aux patients quand elle est réalisée en privé, ce qui peut être le cas dans certains centres. Et donc, on doit adresser les patients encore une fois à un centre tertiaire pour des patients dont ça ferait le troisième cardiologue qui verrait pour la même pathologie. Ce n'est quand même pas simple pour la réalisation du diagnostic. Je partage cette analyse. Il est évident que la problématique chaîne légère, la problématique génétique, ce sont des freins dans la chaîne diagnostique. Cela dit, ça veut dire qu'à un moment, quand même, on y a pensé. Et la problématique, c'est peut-être d'y penser déjà. Et c'est en ce sens que remonter, l'idée, ce serait de remonter véritablement la chaîne de soins pour arriver à la personne qui va y penser. Après, une fois qu'on y a pensé, bien évidemment, on peut améliorer les choses. Mais moi, je pense qu'il y a déjà une première étape qui est d'y penser. On n'y pense pas assez. Et j'entends par là. Enfin, on l'a vu sur les données statistiques, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de patients qui ne sont encore pas traités. Je pense qu'il faut effectivement y penser et il faut savoir vers qui adresser les patients. Parce qu'effectivement, l'organisation de soins dans les maladies rares est bien connue en interne. Mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour des médecins généralistes qui ne sont peut-être pas forcément dans des grandes villes de savoir quel type de centre de référence et à qui adresser. Et en fait, si ça demande encore un effort, encore une recherche, le temps étant compté, finalement, c'est zappé. Moi, j'ai une question pour M. Tangre encore. J'ai bien compris... Ce n'est pas du harcèlement. J'ai bien compris qu'au niveau national, les données étaient anonymisées. La question, du coup, au niveau local, est-ce qu'on pourrait envisager de croiser des codes type canalcarpien insuffisance cardiaque pour identifier des patients comme ça qui sont à forte probabilité d'avoir une amylose cardiaque et cela les orienter, du coup, vers un centre ? C'est de la télépathie. J'étais en train de réfléchir à un algorithme, effectivement, de croisement de data au niveau national, pour le coup, pour essayer de remonter les lignes et initier des actions de sensibilisation et d'information très en amont de la survenue de l'insuffisance cardiaque. Parce qu'effectivement, vous l'avez très justement dit, un des acteurs les plus au fait et les plus au contact des patients atteints de pathologie chronique, c'est le pharmacien d'officine. Mais on ne peut pas lui demander de faire un dépistage d'amylose au comptoir. Ça, c'est illusoire. Donc, il nous reste le médecin généraliste, effectivement. Et dans le cadre des programmes d'accompagnement de l'assurance maladie qui vont voir le jour sur les maladies cardiovasculaires et associées, je commence à voir émerger en vous écoutant la possibilité d'une campagne de sensibilisation des acteurs de soins de premier recours par l'intermédiaire de la mise à disposition de documents travaillés avec vous sur des faisceaux de signes ou symptômes devant une pathologie qui pourraient faire penser à une amylose. Voilà, c'est une idée comme ça. Alors, au niveau local, encore une fois, les actions d'aller vers nominatives, ça reste aujourd'hui compliqué pour l'assurance maladie. Je ne dis pas non, mais il faudrait qu'on réfléchisse et que l'on voit effectivement comment on pourrait faire. Mais effectivement, au national, et ça fait partie des travaux, puisque là, nous n'en sommes qu'à des données préliminaires. Comme je vous l'ai dit, nous allons aller rechercher les antécédents de tuberculose, nous allons aller rechercher les antécédents d'exposition à la colchicine, nous allons vraiment essayer d'affiner la description des caractéristiques de ces patients porteurs d'une amylose, pas simplement pour faire de la science, à moitié de perso, j'en suis ravi, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, encore une fois, c'est d'améliorer le parcours de soins, le parcours de santé de ces patients et d'initier des actions dans la mesure de nos possibilités, en interconnexion avec les programmes que nous allons lancer sur l'insuffisance cardiaque que c'est fait, sur l'insuffisance rénale chronique, sur le syndrome courant d'arrière chronique, sur l'hypertension artérielle et j'en oublie. Donc, je retiens l'idée, M. Jové Duval, je la retiens bien volontiers. Effectivement, j'avais commencé à la conceptualiser. Je prends 30 secondes puisque j'ai le micro. Je dois surtout vous mettre en garde. Ne retenez pas comme message que seulement 45% des patients porteurs d'une amylose cardiaque sont traités. Ce n'était pas le sens de la diapo, encore une fois. 45% des patients porteurs d'une amylose potentiellement cardiaque sont traités par un traitement spécifique ATTR. Encore une fois, nous allons creuser. Il y a des patients porteurs d'une amylose AL qui ont développé une polarisation cardiaque. Effectivement, le traitement n'est pas le même. Encore une fois, proportion à prendre avec précaution. Il ne faut surtout pas retenir que les patients sont insuffisamment traités. Peut-être, c'est une hypothèse, mais qui n'est pas vérifiée, encore une fois. Ce sont des données purement observationnelles. Et il est impossible aujourd'hui, dans le SMDS, de faire la part des choses de façon très claire entre une amylose AL et une amylose ATTR, sauf si on va chercher l'historique thérapeutique. C'est ce que nous allons faire. Je pose juste une question du chat. Est-ce qu'un travail avec les CPTS pourrait être aidant ? complètement. Complètement. Complètement, notamment sur l'articulation en sortie d'hospitalisation. À l'occasion d'une décompensation de l'amylose cardiaque sur le versant de l'insuffisance cardiaque. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure, les taux de contact avec le médecin généraliste sont plutôt bons. On l'a vu. Quasiment trois quarts des patients voient très régulièrement leur médecin généraliste. Deux tiers des patients voient régulièrement le cardiologue. C'est bien. Il faut aussi voir le positif. C'est que ces patients sont bien encadrés. Mais effectivement, comme pour toute pathologie chronique et c'est encore plus sensible lorsqu'il s'agit d'une maladie rare, le patient qui quitte le secteur hospitalier et repasse dans le secteur ambulatoire, non institutionnalisé, est à risque de rupture dans la continuité de sa prise en charge. Parce que c'est une maladie complexe et parce qu'il faut tuiler impérativement avec les acteurs de soins médecins généralistes, infirmiers libéraux, pharmaciens d'officine de façon à ce que la continuité des soins et l'encadrement du parcours de santé puissent s'effectuer sur le long terme. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je pense. Et puis aussi, après, très en amont par rapport au profil de la médecine générale qui est totalement différent de nos profils de spécialité intra-hospitalière pour pouvoir c'était le sens et si c'était une maladie rare. Thibaut, tu veux peut-être dire ? Je voulais rebondir sur ce que vous disiez parce que sur nos patients à Montdor, on est confronté au fait qu'une fois qu'on les prend en charge, c'est vrai qu'on prend les patients, on les coucoune, etc., mais on a une difficulté avec les médecins généralistes qui sont débordés, on est bien d'accord, etc. Et nos patients, quand ils sortent avec l'étiquette amylose, les médecins généralistes ont très peur de faire des choses qu'il ne faut pas faire ou autres et ils ne veulent plus s'en occuper ou ils ont du mal à s'en occuper et donc on devient vraiment un centre de ressources majeur pour les patients sauf qu'en fait, on ne peut pas traiter les infections urinaires, les bronchites, les Covid, enfin bref, on ne peut pas tout faire, on n'est pas médecin généraliste et puis on n'a pas le temps, voilà, on doit se consacrer effectivement aux patients qui ont une amylose cardiaque et à l'atteinte cardiaque et puis aux amylose L, etc. Mais il y a vraiment, je ne sais pas comment vous voyez dans l'interaction avec les CPTS qu'on peut construire ensemble, est-ce que vous avez la même vision que nous, enfin notre vision est peut-être biaisée, il y en a l'impression qu'une fois que le diagnostic est fait, les patients, ils sont attachés au centre et c'est le seul endroit où les gens osent leur faire des choses parce que la plupart des soignants ont peur de cette maladie rare, ont peur des nouveaux traitements qu'on utilise, ont peur de faire des choses qui peuvent... Voilà, donc comment on peut avancer aussi ensemble sur démystifier en fait la prise en charge de ces patients pour qu'ils puissent être pris en charge à côté de chez eux pour tous les soucis de la vie quotidienne qui correspondent et médicaux qui ne sont pas forcément en lien avec l'amylose. Et donc, quelle est votre vous, votre expérience à Bichat, à Reims, à Toulouse, en Suisse maintenant ? Et Agnès, toi, quel est ton aperçu sur ça en fait ? Comment le retour des patients ? C'est vrai qu'on a le même souci, on devient un peu le centre de référence des patients sur toutes les pathologies hautes que cardiaques dès qu'ils sont étiquetés à amylose. Et je pense que c'est important dans ce contexte-là de travailler avec les pharmaciens d'officine et avec les médecins généralistes sur les CPTS pour avoir des campagnes d'informations, de sensibilisation par rapport aux autres comorbidités. Et je pense que c'est un élément majeur qu'on retrouve aussi sur Paris à Bichat. À Reims, on est une équipe jeune, encore fragile, mais le retour que je peux avoir étant presque parti de rien, c'est qu'il ne faut pas être tout seul. Il faut que la médecine de ville aille bien si l'équipe va bien aussi. Parce qu'en fait, il faut pouvoir assumer d'avoir les infections urinaires ou un traitement qui n'a rien à voir. Mais parce qu'il y a l'étiquette amylose, rien ne sera fait. L'anesthésiste pour une intervention de autre chose ne voudra rien faire tant qu'on n'a pas revu le patient. On a la chance, nous, d'avoir deux infirmières maintenant à qui on peut déléguer soit IPA soit Futurispeak sur lesquels on peut un petit peu faire ce lien avec la médecine de ville pour que notre cœur de métier nous soit quand même en haut de la chaîne décisionnelle et qu'on puisse rester dans une filière spécifique. Et après, en ville, il faut mieux, à mon sens, réussir à impliquer le pharmacien encore une fois, même dans le suivi de ses patients une fois qu'on le sait. Parce que je pense qu'il y a parfois beaucoup d'histoires. Je pense à la semaine dernière où il y avait un patient qui chutait, qui était agité, enfin, à 85 ans. En fait, il a quand même une infirmière à domicile, il a quand même un médecin traitant, effectivement, il ne l'adressait pas à sa pathologie gériatrique. C'est de la communication, à mon sens, avec de la réassurance plus que... avec de la sollicitation de compétences qu'ils sont tout à fait capables de faire. Mais à mon sens, c'est une vraie réaffirmation de réassurance de nos collègues qui ne connaissent pas cette maladie. Je vois ça comme ça sur le plan qualitatif. Je suis complètement d'accord avec toi, Joël. C'est quelque chose qu'on a souvent abordé, en tout cas, sur Grenoble. On avait le projet qui ne s'est pas fait pour des gazons d'arrêt maladie, mais ce n'est pas grave, de faire justement une première EPU, d'inviter les généralistes pour dédramatiser, donner de l'information, se communiquer entre nous. Parce qu'en fait, je pense que l'amylose, elle paye un petit peu la rapidité des progrès qui ont été faits. Ce n'est pas assez dans la tête ni des patients ni des généralistes ce qu'il faut faire, la maladie, etc. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Est-ce qu'une EPU, ça suffira peut-être pas, mais c'est déjà... Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Il faut avancer là-dessus sur la communication, et l'information de tous les professionnels concernés le plus possible. Ça, c'est clair. Alors, moi, juste pour vous donner le point de vue, effectivement, au niveau de l'ASSO, on a beaucoup... Enfin, c'est une problématique qui est constante. Et effectivement, les patients nous appellent en nous disant je suis super embêté parce que, en fait, mon médecin généraliste ne connaît pas l'amylose et il me dit qu'il ne va pas pouvoir me suivre parce qu'il ne connaît pas la maladie et que, de toute façon, ça va lui prendre trop de temps et donc, ça ne va pas être possible. Nous, on a fait des flyers, en fait, qu'on a travaillé avec l'ensemble des centres de référence qui sont à disposition. C'est des petits documents, en fait, des fiches mémo que le patient peut donner à son médecin traitant, à son pharmacien, à son pro de santé pour ne pas se retrouver dans la situation du sachant. Parce que ça, c'est une position qui est un peu compliquée pour le patient de devoir expliquer l'amylose à son médecin généraliste. C'est un peu compliqué. Dans le programme Origami d'éducation thérapeutique, en fait, à l'issue des ateliers, l'exercice qu'on demande au patient, c'est la mise en situation, c'est d'expliquer sa maladie à un médecin généraliste en vacances. Parce que le patient se retrouve toujours dans cette situation-là. Ça sous-entend qu'il ait bien compris déjà lui-même sa maladie, ce qui n'est quand même pas toujours le cas. Donc, il y a ça. Moi, j'ai l'impression que pour les patients, par exemple, qui sont suivis à Montdor, qui peuvent être un peu localisés partout en France, c'est encore plus compliqué. Parce que le lien entre le centre de référence et le médecin généraliste ou cardiologue libéral, il n'y a pas ce lien géographique que vous pouvez avoir effectivement plus à Reims ou qu'on voit plus sur Toulouse où il y a un tissu déjà local qui fait que les gens se connaissent un petit peu. Je pense qu'on voit que quand ça fonctionne bien, c'est parce que finalement, c'est des gens qui se connaissent. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on disait avec Damien, faire connaissance avec les médecins généralistes, organiser des EPU, ils ne sauront peut-être pas tout, mais en fait, ils sauront où vous trouver et comment vous contacter. Déjà, ce n'est pas si mal. Et pour information, puisqu'on avait commencé d'organiser une réunion comme ça, ils étaient pour la plupart enthousiastes et intéressés. Le nombre de personnes qui allaient venir était significatif, selon moi. Donc, c'est une initiative, mais il en faut d'autres. si je peux une remarque. Bonjour, je suis interne de médecine générale à Reims. Alors déjà, il faut savoir que durant l'internat, on n'est pas exceptionnellement formé. On n'a pas énormément de formation théorique de la part de la fac. Et après, une fois qu'on finit, les médecins généralistes sont un peu livrés à eux-mêmes et doivent se former dans toutes les spécialités. C'est-à-dire, il y a la gynéco, il y a la cardio, il y a l'apnomo, il y a un peu tout qui change. Et il y a un parcours atypique. Je suis allé un mois et demi en Australie. Et en fait, les médecins généralistes en Australie reçoivent chaque année un document de 100-150 pages fait par les sociétés australiennes où on leur envoie une petite fiche résumée sur chaque pathologie et avec les traitements, les symptômes, quand dresser. Et du coup, ça leur fait en gynéco, en cardio, en pneumo. Ils sont tenus au courant à jour et ça leur permet de savoir quand adresser et qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui se fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre quelque chose en place comme ça en France ? C'est étiqueté par les sociétés, du coup, l'équivalent en France, ça serait un document étiqueté par la société de cardio. Ça serait la dernière question. Je te laisse répondre, Damien, et puis enchaîner avec le TECOM. Sans doute que c'est une bonne initiative. Il y a peut-être aussi de la présence à avoir dans les réunions d'information des collègues médecins généralistes. Pour l'information, il y a le congrès preuves et pratiques qui est très suivi par les médecins généralistes. J'avais proposé éventuellement de mettre l'amylose sur le tapis du comité scientifique et tout ça. Je ne sais pas si ça a été entendu. Mais bon, je pense qu'il faut aussi de la présence de notre part dans ce genre d'événements. et ça fait une autre voie de travail. Je crois qu'il faut lever la séance. C'est ça ? Merci à tous encore une fois et puis à bientôt. Simplement, en TECOMESSAGE, peut-être mieux impliquer le pharmacien, peut-être essayer d'homogénéiser nos pratiques de codage, de bien communiquer et rassurer nos co-intervenants et continuer à faire de la formation même aux internes, aux nouvelles générations. Je vous attends à 11h assis pour la prochaine session. Merci. Merci.